Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous, car nous vous amène. Frères et sœurs, l'horizon de ce dimanche reprend l'une des plus antiques collectes de la liturgie. Dieu, tu donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. La marque, un signe de la puissance de Dieu, de sa force irrésistible, n'est pas qu'il ait dérouté l'armée des Égyptiens ou fracassé les cèdres prétentieux et altiers du Liban, ni fait fondre les montagnes comme cire. La force de Dieu, c'est sa patience et sa pitié. C'est tout le paradoxe de Jésus qui s'est fait serviteur, qui a choisi d'être pauvre et faible, qui s'est livré à la merci de ses adversaires, s'est effacé devant ses fidèles, interloqué par ses guérisons miraculeuses, comme devant ses ennemis, à qui il ne cherche jamais querelle. Frères et sœurs, la patience déconcertante de celui dont les pensées ne sont pas nos pensées et les chemins ne sont pas nos chemins. La liturgie l'évoquait dimanche dernier, cette patience guérit et sauve. Primordiale, elle est la garantie de notre salut. Elle est exclusive d'un Dieu qui veut que tous parviennent à la conversion. Frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas eu la grâce d'en bénéficier ? Et à plusieurs reprises. Chaque fois, par exemple, que nos discours s'apparentent au consentement du second fils, du maître de la vie, c'est l'évangile de ce dimanche. Chaque fois que nous prononçons un oui qui équivaut à un non, tant il est mal assuré. Devant le Seigneur qui préfère l'authenticité des actes aux creuses promesses, demandons-nous si notre faire correspond à notre dire, si nous sommes cohérents et de bonne foi, si nous ne nous leurons pas. Frères et sœurs, puisque trop souvent nos déclarations nous engagent si peu, ne vaudrait-il pas mieux nous taire ? Le silence est une bonne manière de faire retour sur soi, de faire le point de se jauger. Au grand scandale des prêtres et des anciens, Jésus annonce que les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'il fasse l'éloge de l'inconduite, passe l'éponge sur les turpitudes de chacun. Il rappelle à ceux qui se croient justes qu'ils se jaugent fort mal. Lui juge non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de sa miséricorde, disait Bède le Vénérable. Il invite chacun à s'interroger, plus exactement à ne pas s'en compter, à se mettre au clair, à ne pas se jauger avec une balance qu'ils certifient eux-mêmes. Zachée le publicain, Marie la pécheresse, le bon larron, nous précèdent dans le royaume parce qu'ils se sont montrés acquis au pardon. Parce qu'ils ont franchi la porte du repentir. contrairement à ceux qui, selon le mot de Péguy, ne sont jamais mouillés par la grâce parce qu'ils sont pareils à du marbre sur lequel glisse l'eau. Zachée, Marie, le bon larron ont été perméables à la miséricorde et au pardon. Frères et sœurs, étant nés non loin du berceau de Saint-Vincent de Paul, à quelques vingt kilomètres de distance à peine, vu de la voûte céleste, c'est moins qu'un saut de puce, je me permettrai d'évoquer, dans le fil de cette méditation, ce saint landais dont nous célébrons aujourd'hui la fête. Il fut un exemple lumineux de miséricorde. D'après ses brillographes, ce fils de paysan n'avait reçu aucun don extraordinaire, aucune lumière intellectuelle qui le distingua. Il ne semblait pas doté de vertus héroïques particulières. Il a même couru après une prébande qu'il appelait par euphémisme une honnête retirade. Cependant, soucieux de mettre plus de cohérence dans sa vie, il s'est écarté de la compagnie des privilégiés, de ceux dont le prophète Amos dit qu'il se vôtre sur leur divan et il s'est consacré aux miséreux. Contrairement au second fils du maître de la vigne, il n'est pas resté les bras croisés. En servant les pauvres, disait-il, en sert Dieu. Frères et sœurs, M. Vincent nous enseigne que n'est pas dans le dessein de Dieu celui qui prêche la sainteté, qui prie en poussant de gros soupirs, qui vit dans l'attente des miracles, qui veut se sanctifier, pratique le conseil donné par Paul aux Philippiens, ne soyez jamais intriguants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Humilité devant les autres, abaissement devant Dieu. Frères et sœurs, il faut beaucoup s'abaisser pour voir la misère des plus pauvres et dans un oui suivi des faits, soumis à la volonté du Père se mettre à leur service. D'un Père dominicain, j'ai recueilli le conseil suivant. Ouvrez l'Évangile de Saint Jean à la page du lavement des pieds, puis, à côté, ouvrez votre carnet d'adresses et votre agenda. « Faites le compte des pauvres que vous avez rencontrés et servis durant l'année écoulée. Si vous n'en avez pas rencontré un seul, disait-il, rejoignez un groupe de disciples de Saint Vincent de Paul. Je ne vous garantis pas la sainteté pour autant, mais le sacrement des pauvres finira bien par vous changer avec la grâce de Dieu. » Le sacrement des pauvres, il n'est pas répertorié dans la nomenclature des sacrements. C'est dommage. Frères et sœurs, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, prions le maître de la vigne qui s'est fait connaître comme un Dieu patient et miséricordieux, d'affermir en nous la volonté de lui obéir, qu'il recharge nos bonnes intentions afin que nous les convertissions en actes. En cette période de pandémie, allons vers les autres autrement qu'en maintenant les distances. Apprenons à les aider. Nous n'avons que trop tendance à recourir à des gestes barrières. Amen. Prions le Seigneur avec le pape François en cette journée mondiale pour les réfugiés et les migrants. Père, tu as confié à Saint Joseph ce que tu avais de plus précieux, l'enfant Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais. Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fait qu'il puisse se réconforter et protéger tous ses frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leurs maisons et leurs terres pour se mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs. Aide-les par son intercession à avoir la force d'aller de l'avant, le réconfort dans la tristesse, le courage dans l'épreuve. Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce Père juste et sage qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. Lui qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris et leur donner la dignité d'un travail. et qui a été à qui la vie à qui la vie est un travail. Sous-titrage FR ?